bonjour à tous bienvenue sur platy dream mercredi revue de boîte on va aujourd'hui s'occuper de cette magnifique boîte de chez revel une ambulance de la première guerre mondiale 1917 le modèle t c'est assez rare qu'on fait un véhicule première guerre mondiale sur la chaîne alors on a 35e level 4 à 35e 118 pièces 12,8 cm de long une fois assemblée alors comme d'habitude on va regarder la notice et ensuite les grappes alors comme d'habitude grande notice de chez revel en format 4 couleurs donc plusieurs langues dont le français donc aucun souci ok très bien ici des explications comme d'habitude ce que signifie tous ces petits logos quelques petites instructions de construction les codes couleurs là aussi toujours en plusieurs langues à résumer des grappes besoin de pièces de rechange ou le procédure à effectuer si jamais une pièce ou si vous en cassez une ok alors parfait étape 1 on commence par le moteur ok puis très vite le châssis mise en place du moteur sur le châssis réservoir ligne d'échappement mise en place des essieux des roues déjà l'étape 16 puis on commence à travailler sur l'intérieur du véhicule de l'ambulance la planche des calques on regardera après on va la mettre de côté ok donc là voilà une petite civière des éléments à placer à l'intérieur de l'ambulance mise en place sur le châssis on attaque le poste de conduite pour le voir voilà le volant ici tableau de bord etc etc le capot alors c'est assez sommaire c'est un véhicule plutôt plutôt ancien plus d'un siècle voilà et puis on met en place enfin pour finir là la toiture quelques décals à poser sur la civière à droite à gauche les instructions sont comme d'habitude assez complète on ajoute quelque chose ou secours et c'est autour du véhicule et à l'étape 60 la maquette est terminée et tout petit conseil ici si on va ajouter un drapeau eh bien alors il ya deux livrets en quelque sorte la livrée américaine en verre classique etc et vous avez parfait une déco française voilà armée de terre france 1918 ssu 36 section sanitaire donc ambulance 1917 avec un bleu assez original c'est génial parfait passons aux grappes si vous voulez bien alors voilà deux grappes de plastique donc vous voyez la gravure est plutôt pas mal c'est propre c'est un ancien moule icm mais la gravure est plutôt pas mal c'est net précis comme vous pouvez le voir ici on peut voir sur le toit un effet de texture là on voit les petites la petite structure qui ici au dos on la voit légèrement par transparence elle est un peu imprimé donc c'est plutôt pas mal vous voyez c'est assez propre assez nette est sûr ici alors c'est une maquette qui va se monter assez rapidement on est d'accord avec si voilà bien sûr une petite amélioration comme ici toi c'est essentiel des caisses en bois on pourra mettre un peu avec une brosse ferraille ou ajouter les rainures du bois et rien de bien méchant deuxième grappe les roues évidemment et les essieux etc là aussi pas de flash rien la gravure est plutôt sympa ici une grappe transparente tout à fait classique pas trop épaisse et pour terminer la planche d'école voilà le drapeau français moi je ferai une ambulance française c'est évident ok alors comme vous l'avez vu une superbe petite boîte un petit modèle sympa mais je trouve que pour sur un diorama un petit diorama quelques figurines première guerre mondiale et c'est cette petite ambulance avec un beau water ring et c'est ça peut être assez sympathique assez sympathique alors nouvelle c'est terminé depuis longtemps mais pas pour passion 132 alors j'ai fait ma petite note pour pas me gourer alors ce kit coûte si vous l'achetez normalement enfin sans réduction sans rien à peu près entre 18 et 20 euros ok passion 132 vous offre moins 40% avec le code que je mets là juste en dessous voilà moins 40% ce kit qui vous le fait à 11 euros 11 euros alors c'est pas pour tout le temps c'est de aujourd'hui le jour où la vidéo sort jusqu'au dimanche ok vous vous y prenez le lundi c'est trop tard voilà jusqu'au dimanche moins 40% donc 11 euros et si vous avez la carte plastique prime évidemment c'est cumulable donc ça vous fera encore moins que 11 euros 10 euros donc 10 euros pour un kit vous avez vu il est pas mal il est pas mal on a joué sur un petit diorama et des possibilités d'ajouter des petites choses etc moi je pense que c'est un modèle plutôt sympa ok bien merci de m'avoir écouté merci d'avoir regardé cette première revue de boîte 2022 on se retrouve très 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 bientôt sur platé dream prenez soin de vous à plus ciao 1 1